Stephen Greif, acteur britannique de 78 ans, est décédé le vendredi 23 décembre dernier selon un communiqué publié par son agent. L'acteur britannique Stephen Greif s'est éteint à l'âge de 78 ans le vendredi 23 décembre dernier d'après un communiqué dévoilé par son agent. Il a été récemment aperçu dans la quatrième saison de la série à succès de la plateforme Netflix The Crown. Le comédien a brièvement incarné le rôle du président de la chambre des représentants dans le show sur la famille royale anglaise. Sa longue carrière a commencé en 1960 outre-manche dans la série Cule de Coronation Street. Stephen Greif était également un homme issu du théâtre et faisait d'ailleurs partie de la royale Shakespeare Company, une prestigieuse troupe de théâtre britannique extrêmement influente. Il va beaucoup nous manquer La triste nouvelle a été publiée le lundi 26 décembre sur Twitter par le compte officiel de son agence Michel Bredman Associates. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre merveilleux client Stephen Greif. Sa longue carrière comprenait de nombreux rôles à l'écran et sur scène, notamment au National Theatre, Royal Shakespeare Company et dans le West End. Il va beaucoup nous manquer et nos pensées vont à sa famille et ses amis, ont-ils partagé accompagné d'une photo récente de l'acteur avec un sourire. Sous leur publication, plusieurs dizaines de commentaires ont partagé leurs condoléances à l'agence et se sont également remémorés les rôles phares de l'acteur dans des séries britanniques incontournables du petit écran dans les années 1970. Ses rôles marquant Stephen Greif a eu une belle et longue carrière en Angleterre. S'il a été aperçu récemment dans la série The Crown, il a incarné de nombreux rôles dans des séries télévisées britanniques marquantes des années 1970 comme dans Blake's 7, une série de science-fiction dans laquelle il a joué un personnage profondément méchant portant toujours un inquiétant cache-œil noir. L'acteur a également fait quelques apparitions au cinéma, notamment dans le film Spartan réalisé par David Mamet aux côtés de Val Kilmer ou encore dans Casanova de la salle Strom avec Heath Ledger et Sienna Millet. Il est aussi connu pour ses rôles dans la série d'espionnage Les Professionnels diffusés sur TF1 en 1989 ou encore la sitcom Citizen Smith. Et lorsqu'il n'était pas devant la caméra, Stephen Greif prêtait sa voix à des personnages de jeux vidéo, comme dernièrement dans Total War, Warhammer 3 en 2022. With great sadness we announced the death of our wonderful client Stephen Greif. His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSCN in the West End. We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends, explain. Twitter.com slash c-qualk, Michel Bredman Associates arrobas team Bredman, December 26, 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada